Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici iBoyd et Team 8 pour vous proposer un nouveau tuto Photoshop. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un effet vintage sur vos photos, semblable aux effets préinstallés sur l'application Instagram pour ceux qui connaissent. C'est un tuto relativement simple dans l'ensemble, qui ne demande pas de connaissances particulières. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, en normalement 5 minutes, c'est réglé. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les poser, soit sur la chaîne YouTube, soit sur les www.team8.fr rubriques tuto. Je vous propose de commencer ce tutoriel en ouvrant Photoshop et en ouvrant une image. Elle est déjà ouverte. Avant toute chose, on va dupliquer l'arrière-plan. Pour dupliquer un arrière-plan ou un calque, c'est très simple. On clique dessus et on le fait glisser à côté de la corbeille sur la petite fenêtre blanche. Pourquoi ? Parce que je conseille vraiment de dupliquer un arrière-plan. Si on applique un effet par erreur, qu'on ne peut pas revenir avec la pomme Z ou avec le CTRL Z, c'est toujours rassurant de sauvegarder son arrière-plan. Pour commencer, on va lui appliquer un premier effet. On va cliquer sur Calque, Nouveau calque de réglage, et on va jouer sur les teintes saturation. On valide. On va commencer par changer la teinte ici. On va la mettre à moins 20. Et la saturation, on va la passer à 50. Deuxième étape, on va dupliquer ce calque, toujours en le faisant glisser à côté de la petite corbeille. Et surtout, très important, cliquer ici sur Redéfinir, et changer la teinte, la passer à 50. À peu près. Saturation, on peut la remonter un peu à 29-30, c'est très bien. Et maintenant, on va baisser son opacité. On va la mettre à 60. Là, on commence à être déjà dans une ambiance sépia, un petit peu, ce n'est pas encore ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un effet radial tout autour dans les angles pour accentuer cet effet. Alors, pour ce faire, nous allons cliquer sur Calque, Nouveau calque de remplissage, dégradé. On fait OK. Ce qu'on veut, nous, c'est du noir au transparent. Donc là, on voit bien, on est du blanc au transparent, donc ce n'est pas ce qu'on veut. On clique dessus, juste un petit clic. Normalement, il y a l'éditeur dégradé qui apparaît. Donc, si vous êtes par défaut sur ce genre de couleur, ce n'est pas très grave. Vous cliquez dans les paramètres prédéfinis, vous revenez sur le blanc au transparent, et vous changez la valeur ici. Vous double-cliquez sur le petit carré, s'il veut bien. Voilà, décevez, il a eu du mal. On fait OK. On valide. Et là, ce qu'on veut, c'est que ça prenne les angles. Donc, on va déjà inverser la sélection. Et on va le mettre en radial. On peut changer son échelle, le mettre en 140. Voilà, c'est très bien. On valide. Donc là, c'est un peu trop noir. Moi, j'ai tendance à baisser l'opacité de ce calque. Ici, de le mettre à 60. Voilà, on valide. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer une petite lumière, la centrale, qui va pallir un petit peu l'image. Donc, on va redupliquer encore. Et oui, on duplique beaucoup, mais ça nous évite de faire plusieurs manips. C'est beaucoup plus rapide. Donc, on duplique ce calque et on redouble-clique ici. Et là, on veut être du blanc au transparent. Donc là, on peut soit recliquer ici, soit changer, là, les paramètres se mettent au blanc. Valider. Et là, on veut que ça soit central et non pas dans les angles. Donc, on inverse la sélection. Et puis, on peut baisser un petit peu l'échelle, la mettre à 120. On valide. Et là, ce qu'on va faire, c'est très important, on va jouer sur les courbes. Donc, c'est ça qui va nous permettre de donner réellement un effet vintage à vos photos. Donc, pour ce faire, on clique sur Calque. Nouveau calque de réglage. Et on clique sur Courbe. On nomme pas. Ce n'est pas très grave. On n'est pas pointillé. On est là pour apprendre. Donc, vous voyez qu'un onglet réglage vient d'apparaître. Avec ici, où c'est marqué RVB, les trois couches. Donc, on va commencer par modifier la couche du rouge. Donc, l'idée, c'est de faire un S. Donc, vous voyez, vous avez une diagonale parfaite. Dans un premier temps, on va juste cliquer à peu près ici pour créer un point. Et cliquer ici pour créer un deuxième point. Retournons sur notre premier point. On va le monter légèrement. Et notre deuxième point, nous allons le descendre également légèrement. Vous voyez, l'idée, c'est de faire à peu près un S. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, maintenant, nous allons jouer sur les verts. En faisant exactement la même manique que sur le rouge. On monte légèrement en haut. On descend légèrement en bas. Là, il nous reste la couche du bleu. On veut juste descendre ici et remonter là. Voilà. Pour donner un petit effet. Vous voyez, là, par exemple, le fait d'avoir créé un dégradé radial central sur l'image, déjà, ça nous éblouit un petit peu. Donc, si ça vous éblouit trop, si vous n'êtes pas satisfait de cet effet, soit vous éteignez le calque, parce que c'est très bien comme ça aussi. Mais sinon, je peux lui mettre une petite lumière tamisée. Changer son mode de fusion ici. Cliquer sur normal, lumière tamisée. Et pourquoi pas, la descendre un petit peu à 40. Vous voyez, c'est très léger. C'est comme vous voulez. C'est votre affaire. Vous gérez votre effet vintage comme vous le voulez. Donc là, ça manque un petit peu de touche orangée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque. On va cliquer sur calque, nouveau calque de remplissage. Et on va faire une couleur unie. Pour avoir une couleur un peu plus chaude. Donc là, on va chercher dans notre palette de couleurs un ton chaud. Donc, par exemple, voilà, un jauneau orangé. C'est très bien. Bon là, ça nous gâche un petit peu la vue. Ça nous gâche tout ce qu'on vient de faire. Ce n'est pas génial. Donc, on va baisser son opacité. On va la mettre à 20. Et surtout, on va cliquer dans les modes de fusion pour lui appliquer une lumière tamisée. Et voilà, vous venez de créer un effet vintage. Vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques, on arrive à un résultat plutôt satisfaisant. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur les www.teammate.fr ou de laisser tout simplement un petit commentaire sur la chaîne YouTube et surtout de vous abonner à la chaîne afin de nous suivre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.